Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur chacun de nous. Amin Donc déjà ils nous proposent ce verset dans le Coran, dans la Sourate 2 verset 65 Et ils nous disent que dans ce verset Allah Azawadjal serait en train d'insulter les gens qui ne croient pas en lui Ce n'est pas vraiment le cas, donc je vous propose la réponse dans cette vidéo Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Azawadjal, ici dans le passage dans la Sourate 2 verset 65 C'est une information, un rappel qu'Allah est en train de nous faire Par rapport à l'histoire des enfants d'Israël à leur époque Allah leur avait interdit de pratiquer la pêche le jour du sabbat Donc parmi eux, il y a un groupe qui a désobéi à cela Et eux, le jour, la veille du sabbat, ils allaient placer leur filet dans la mer Et ensuite ils laissent Et là, le jour du sabbat même, ils ne vont pas Et maintenant c'est l'après, le lendemain du sabbat qu'ils vont récupérer Donc du coup, ils étaient en train de faire des manigances à Allah Azawadjal Donc comme Allah dit de ne pas pêcher le jour du sabbat Dans la veille, ils vont placer les choses Et l'après-veille, le lendemain, ils vont récupérer Donc Allah, il a voulu encore les éprouver Dans le sens qu'Allah Azawadjal a fait que le jour du sabbat C'est le jour là même qu'il y a beaucoup de poissons Donc pour voir, est-ce qu'ils vont respecter le sabbat Et adorer Allah comme il le faut Ou bien, ils y auront plutôt pêché Parce que c'est le jour là, il y a beaucoup plus de poissons Donc Allah les a éprouver en faisant en sorte que le jour du sabbat Il y a beaucoup de poissons pour les éprouver et voir Donc un groupe parmi les enfants d'Israël à cette époque là Ils se groupent à désobéir Donc ils allaient pêcher Alors qu'Allah leur avait interdit cela Donc vous pouvez retrouver cela dans la Sourate 7 A partir du verset 163 à 166 Donc Allah maintenant, après plusieurs rappels Allah a décidé maintenant à les châtier Parce qu'ils ont continué pas à désobéir Et nous pouvons retrouver cela dans la Sourate 7 au verset 166 Où Allah nous dit Puis, lorsqu'ils la refusaient par orgueil D'abandonner ce qui leur avait été interdit Nous leur dîmes, soyez des singes abjectes Donc Allah nous dit que c'est lorsque Ils ont refusé d'abandonner cette pratique Allah les a rappelé plusieurs fois Ils ont refusé qu'Allah maintenant les a transformés en singes Allah dit, soyez, devenez, transformez-vous en des singes Donc Allah les a transformés en des singes Après les avoir mille fois rappelés à l'ordre C'était le châtiment qu'Allah les a infligés Et Allah nous rappelle cela dans la Sourate 2 verset 165 Donc ce n'est pas une injure Mais Allah nous nous informe qu'il les a châtillés En les transformant en des singes D'accord Et comment est-ce qu'Allah pourrais-tu insulter Quelqu'un qui ne croit pas Quelqu'un qui désobéit Un mécréant Alors que Allah lui-même dans la Sourate 6 verset 108 Qu'est-ce qu'il nous dit N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah Car par agressivité Ils injureraient Allah dans leur ignorance Donc Allah nous interdit même d'insulter les divinités Autre qu'Allah Comment est-ce qu'Allah lui-même va se mettre à insulter Ceux les mécréants Ça n'a pas de sens et encore dans la Sourate 16 verset 125 Allah dit Discuter avec les gens de la meilleure façon Donc comment Allah Zawadjal va nous demander de faire le bien Et lui il ira faire le contraire Se mettre à insulter Ça ne ressemble pas à Allah Zawadjal Loin de lui toute imperfection Il est exemple de toute faiblesse Voilà donc si vous voulez peut-être un dieu qui insulte Dans votre croyance vous dites que Jésus-Christ c'est dieu dans votre croyance Donc si vous voulez peut-être un dieu qui insulte Peut-être référez-vous un peu à la Bible On va jeter un coup d'œil Ça ferait du bien Dans Matthieu 12 verset 34 Jésus-Christ traite l'esprit de race de Qui perd Ça ferait un Dans Matthieu 15 verset 26 Jésus-Christ traite tous les non-juifs De chiens Ça ferait deux Dans Luc 13 verset 31 à 32 On a dit à Jésus-Christ que le roi Hérode cherche à le tuer Il dit Allez dire à ce RENARD Jésus-Christ traite le roi Hérode de RENARD Ça ferait trois injures Donc vous ne vous dites rien Et réfléchissez plutôt sur ça Ça ferait du bien Et chercher à expliquer ça au fait D'accord Donc Allah Zawadjal N'insulte pas Elle est sage Pas essentiel Par excellence Comment pourrait-il l'insulter ? Donc si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à la liker A vous abonner A commenter A partager Et activer la cloche de notification Pour ne manquer Aucune de nos prochaines vidéos Face à l'édire Bénin représentant Je suis sûr A la prochaine Inch'Allah Assalamualaikum Waraqmatullahi wabarakatuh DDR Bénard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada